Salut tout le monde, le retour enfin ! Franchement je me suis mis un coup de pied, je me suis dit tu dois faire une vidéo parce que ça a commencé à être trop long depuis l'accident et tout, je m'étais pas motivée, je pouvais pas marcher, je pouvais rien faire, j'étais pas autonome, c'était la galère. Donc du coup je suis désolée, je vous ai un petit peu délaissé. Donc bon, alors là aujourd'hui ça va être une petite journée, il fait beau. Donc j'ai décidé de faire un vlog, un petit peu vous allez me suivre, je pense que je vais faire le week-end, je vais vlogger plein de petites parties de mon week-end. Du coup donc là je suis habillée en fifi, mais je pense que je vais changer de haut, je vais garder mon jean parce que, parce que, parce que, comme vous le savez, si vous le savez, je fais de la moto et cet après-midi il fait super beau. Gianni est à la nounou donc j'ai décidé d'aller faire un peu de moto parce que jusqu'à présent avec mon pied je ne pouvais pas et du coup ça m'avait assez manqué entre la grossesse, j'avais pas pu faire de moto, l'accident, j'avais pas pu faire de moto. Aujourd'hui il fait beau, vous allez me voir, je vais passer bas en Y, je vais lever la moto quand même jamais. C'est pas quelque chose qui me calme d'ailleurs, la moto c'est un truc qui m'excite. On voit tous les sports un peu comme ça, vitesse, sensations fortes et tout, ça me rend ouf. Donc voilà, donc la maison, là on est toujours à l'appartement. Donc vous voyez, c'est un petit peu le bordel. Donc depuis qu'on a bébé Gianni, il y a des trucs de partout, la maison est appropriée à bébé Gianni, ses petits produits. Donc là, je vais vous montrer. Donc cet appartement, il a été vendu, ça y est, fin juin on vend et on va déménager dans une maison. D'ailleurs on a pris un Airbnb pour faire une transition parce que si vous n'êtes pas au courant, on a acheté une nouvelle maison. Les travaux sont en cours, on refait vraiment tout, du sol, du plafond, de la plomber, de l'électricité, tout, tout, tout. On s'est dit qu'il fallait mieux le faire maintenant parce qu'une fois qu'on s'y serait installé, on dit toujours qu'on ne fait pas un truc et qu'on ne fera rien. Donc bref, c'est les gros travaux sur la maison, donc on s'en occupe, j'avoue que c'est PJ qui gère beaucoup. Voilà, donc tout ça pour vous dire que là, fin juin, on quitte cet appartement. On a loué une maison Airbnb, donc une transition, on a loué un mois, on verra si on prolonge ou pas. Donc là, fin juin, je vais commencer à faire tous les cartons. Donc là, c'est vrai que c'est un peu le bordel et tout, mais je me laisse aller, c'est pas grave. Donc voilà, jusqu'à présent, dans cet appartement. Donc mon pied, ça va mieux. Du coup, on vous donne des nouvelles quand même de mon pied. Mon pied, ça va mieux. Je commence, j'ai commencé il y a un petit mois, la rééducation du pied, donc du kiné. Là, ça va mieux, je peux marcher, je ne boite pas, j'ai du mal à courir. Ça fait un petit peu bizarre quand je cours, je suis louche. Mais bon, en tout cas, ça va mieux. Je fais des kinés, il y a certains mouvements avec mon pied que j'ai du mal à faire. En tout cas, je retrouve une mobilité, je peux le bouger, je peux marcher dessus. C'est super bien. Ça fait du bien de se sentir autonome, de pouvoir aller récupérer mon fils à la nounou, d'avoir une vie normale, de me lever pour faire à manger, de ne pas avoir de béquilles. Ça me faisait des ampoules, ça m'a fait saigner les bras et tout. C'était une vraie galère. Je ne m'étais jamais cassée quoi que ce soit d'ailleurs. Donc je ne me rendais pas compte de ce que c'était quand je jouais déjà avec des béquilles. C'est rigolo, mais pas du tout. Ce n'est pas du tout drôle des béquilles. Il faut en avoir pour comprendre. Donc maintenant, c'est un truc que je comprends très très bien. Je parle beaucoup, peut-être parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Et du coup, je suis super excitée. En fait, je suis trop contente de refaire une vidéo. Ça me fait plaisir. Ça fait du bien en fait d'être là, d'être normale, de pouvoir marcher et tout. Se sentir bien. Je suis heureuse, je suis contente. Donc du coup, par contre, point négatif de l'accident. Bon bah, voilà, j'ai eu mal. J'étais pas bien, j'étais stressée. J'embêtais toute la famille. J'étais pas agréable pour PJ du tout. Donc ça, c'est un des mauvais points. Franchement, j'ai été super chiante pour PJ. Un grand merci à lui qui m'a soutenue. Bon, des fois, il a râlé aussi. Mais bon, voilà, il m'a beaucoup aidée. Gianni, il ne pouvait pas s'en rendre compte, lui, que j'étais chiante. Voilà, j'étais vraiment frustrée de ne pouvoir rien faire. J'ai ma belle-mère qui est venue. J'ai ma famille qui m'a aidée. D'ailleurs, un grand merci à tout le monde. Tous ceux qui m'ont aidée pendant cette période assez difficile. J'ai couiné quelques fois dans mon lit. J'étais là en train de chouiner et tout, en dépression. Mais tout va mieux. Je disais le point négatif. Marie, si vous voyez mon corps. Donc là, on se dit, ouais, ouais, ça va et tout. Mais je vais faire une vidéo sur ça. Bah, j'ai pas fait de sport pendant trois mois. Du coup, on me dit, ah, t'es bien et tout, machin. Mais si je fais pas de sport, enfin, j'ai grossi. Je sais pas si on voit. Attendez, je vais peut-être le mettre comme ça. Attendez. Donc là, comme ça, habillé, je vous avoue que c'est pas chaud quand et tout. Mais j'ai vachement grossi, je suis devenue vachement plus large. Au niveau des hanches, pareil, ici, c'est un paquet, ça fait un petit bœuf. Là, ici, les poignées d'amour, ça dépasse. Bli, 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 bli. Mon ventre, c'est dégueulasse. Donc voilà. Donc pour certaines personnes, même quand je m'assois, regardez ça, j'avais pas ça. Voilà. Donc voilà, depuis l'accident, ma nouvelle vie, j'ai grossi, c'est horrible. Donc je tiens à préciser, parce que pour certaines personnes... Attendez, je recule la calme. Donc là, j'ai beaucoup grossi, je suis au moins à plus qu'à 5 kilos, mais c'est que de la graisse. Donc pour certaines personnes, elles vont dire, oh, ça va, elle a pas trop grossi, machin et tout. Non, chacun son poids de forme, chacun a envie d'être d'une façon. Vous, vous aimez d'une telle ou telle façon. Moi, mon poids de forme, c'est pas celui-ci. Je me sens pas bien dans ma peau comme ça. Là, je me sens gros, je me sens toute grasse et tout. Moi, je ne suis pas à l'aise comme ça. Après, il y a des personnes qui sont un peu plus rondes que moi, qui se sentent très bien dans leur peau. Et c'est très bien. C'est pas quelque chose que je critique. Chacun se sent bien avec le corps dont il a envie. Mais voilà, moi, je me sens pas bien comme ça. Et il va falloir que je fasse d'efforts pour retrouver mon petit corps d'avant. Parce que là, je ne m'aime pas du tout. Et d'ailleurs, s'il y a des filles qui sont motivées et tout, moi, je vais bientôt refaire un programme de sport. Là, j'avais fait Beauty Time, qui avait super bien marché. Donc là, maintenant que mon pisse est un petit peu mieux, je vais bientôt le refaire. Mais en tout cas, voilà, si vous n'êtes pas bien dans votre peau, n'hésitez pas à vous le dire à vous-même, à faire des efforts, à remanger proprement, à refaire un rééquilibrage alimentaire. Moi, c'est surtout sur la nourriture. J'ai mangé que des cochonneries, du gras, du gras, de la graisse, du McDo, des kebabs et tout. J'ai très mal mangé. C'est vraiment là que ça s'est ressenti. Parce que si j'aurais mangé proprement pendant 3 mois, j'aurais peut-être pris un peu de poids, mais ça aurait été raisonnable. Enfin bref. Voilà, moi, je ne suis pas à l'aise comme ça. Je me sens toute grasse, toute... Je peux faire la danse du ventre, s'il y a un restaurant oriental qui me veut. Vous cherchez une danseuse ? Je ne sais pas si c'est bien ça. Je ne sais pas si je serai prise. Enfin bref. J'arrête de parler. Je vais vous montrer quand même. La maison, c'est le bordel. Bon là, il y a ma machine qui s'arrête. Donc, je vais la mettre dans le sèche-linge. La chambre à Gianni. Comment vous dire ? Alors, attendez. Donc, mon fils, le pauvre, regardez quelle mère indigne. Il y a plein de bordels, mais je n'ai rien descendu au garage puisqu'on déménage bientôt. Donc, j'ai des poussettes, des camions, son lit. Ici, il y a plein de choses parce qu'il y a plein de vêtements qui ne lui vont plus. Donc, j'ai trié. Donc là, voilà, je vous montre un petit peu... En fait, c'était le bordel dans ma tête. Et du coup, je pense que c'est le bordel dans la maison. Voilà, là, c'est le bordel. Donc là, on en parle ou pas du dressing avec le bureau APJ. Dans la nouvelle maison, on va tout réorganiser. Mais voilà, il y en a, il y en a de partout. Voilà, franchement, c'est la honte. Je vous montre, mais vraiment, c'est la honte. Le lit, il n'est pas fait. Ah ouais, non, en ce moment, il y a que la salle de bain qui est à peu près propre. Préparation pour le déménagement. Mon petit assistant. Tiens bien, il commence à bien se dire de bouillir. Regarde dans les cartons. Donc voilà, là, je suis en train d'un petit peu de trier. Justement, ça permet de trier, en fait, un déménagement. Ah, mon bébé, tu fermes les cartons ? Allez, on peut l'emmener, celui-là ? Ah, il n'est pas fermé, il est mal fermé. Voilà, c'est bien. Bravo, Janine. Ça va ? Allez, c'est parti. Vous avez aujourd'hui une journée en moto avec la cousine. Donc voilà, on est à Lyon. Trop contente. On a reçu notre Roborock S6. Donc on a choisi la couleur blanche. Il est trop bien. Il nettoie le sol, il a des lingettes, il aspire, il fait tout tout seul. Et franchement, avec nos cheveux, on en avait un peu marre. Donc voici la bête. Donc on a mis une application. Il se contrôle avec une application, c'est ça bébé ? Ouais, c'est ça, démarrage, lavage du sol. Donc voilà, là, il a démarré avec la lingette, lavage du sol. Je vous montrerai ensuite. Ah, il est bien titré la pièce. Ah, putain, trop bien. C'est connecté à la maison. Donc vous voyez, ça a dû à ce qu'il est dans la pièce. Hop, il a un obstacle, il tourne. Donc vous pouvez le mettre sur le mode laver. Janine le regarde. Mais il part. Il y a une petite lingette, ça peut laver le sol. Vous avez également, bah, le basique, il aspire. Donc Roboroxys. Ma voisine, en fait, elle l'avait. Ma tante aussi, elles ont été super contentes. Donc du coup, on a été obligés de craquer. Mais il contourne bien, vous avez vu, il y avait la pochette APJ. C'est petit à petit, regarde, ça dessine la pièce petit à petit. Tu vois, là, c'est le tapis avec le canapé. Attends, je fais une nette. Ah ouais, donc ça vous montre la zone dans la maison qui a été faite. Et du coup, l'aspirateur, il va faire les zones qui n'ont pas été faites. Mais c'est trop bien sur l'appli comme ça. Donc dans toute la maison, les zones où il ne sera pas passé. Et ensuite, hop, Johnny le regarde. T'as vu, Johnny ? C'est le Roboroxys. Oui, viens vers toi, Mimi. Johnny veut... En turbo. Ah, mais j'ai l'a mis en turbo. Johnny veut l'intraper. Elle est là en silencieux. Ah, on voit la différence, turbo est silencieux. Mais c'est trop bien qu'il soit télécommandé avec une appli. Je trouve ça super pratique. Plutôt que d'avoir des petites télécommandes. C'est quoi ? On va la salle aussi. Ça, c'est Johnny, ça. L'obstacle. Ça a montré que Johnny était là, s'est passé à côté. Mais c'est vraiment cool que ça montre le passage. Donc là, il va nous faire toute la maison. Vous pouvez le régler quand vous partez de la maison, à certains horaires. C'est vraiment super pratique et c'est assez simple. Au final, l'appui, on l'a mis super rapidement. C'est assez simple à utiliser. C'est fonctionnel. Il y a plein de choses, ouais. Ouais, non, j'avoue, il est bien fait, ouais. Puis c'est pratique. Je nettoie le sol une fois par semaine. Mais c'est vrai qu'après, maintenant avec Johnny qui marche à quatre pattes, deux partout par terre. Les cheveux, les petites choses qui restent sur ses petits doigts. C'est pas très bien parce qu'après, il met les doigts à la bouche. Tu peux lui changer le nom ? J'ai mis assistant Julie. Assistant Julie, il m'a écrit. On peut choisir le nom du assistant Julie. C'est très bien. Donc du coup, là, c'était pour vous montrer de la mise en route, tout simplement avec le tel. Et là, en deux, deux, si vous souhaitez, vous pouvez l'éteindre. C'est super rapide. Vous voyez, il retourne sur son socle en plus. Retour à la maison. Oh, mais c'est trop bien ! Un animal de compagnie. Je te jure, c'est super pratique. Hein, Johnny ? Et là, il va charger du coup. Charging. Je vais peut-être me mettre l'appli en français quand même. Je parle anglais, mais bon, faut pas abuser. Donc voilà, il revient automatiquement sur son socle. C'est juste magnifique. Il y a beaucoup de langues, ouais, il va falloir si ça marche. T'as mis en quoi, là ? J'ai mis en français. Ouais, démarrage de l'appareil, magnifique. Retour à la station. Oh, ça va nous amuser un moment, ça. Mise en pause. Ça a une voix sexy en français. Ouais, en français, c'est plus sexy, ouais. En anglais, j'avoue, c'était plus brut. Je mettrai le lien en description. Roborock S6. Vraiment trop bien. Franchement simple, hein. Je pensais qu'au niveau de l'utilisation, je me suis dit, oh, ça va peut-être être compliqué. Je ne savais pas trop. Moi, je ne suis pas très technologie et tout ça. De base, franchement, j'ai du mal. C'est PJ qui gère tout ça. Mais là, très simple d'utilisation. Et puis maintenant qu'on l'a mis en route, qu'on sait s'en servir, eh bien, la machine est lancée. C'est ici, cette lingette. Vous en recevez deux. Il y a deux lingettes qui nettoient vraiment bien le sol. Et il y a même des lingettes jetables. Donc là, on va aller mettre l'eau ici. Ça va être pour remplir le réservoir d'eau avec le produit. Donc, on va le remplir. Pour vous montrer qu'il marche bien, je vais lui mettre des petites saletés devant. Vous allez voir. On va faire ça. Voilà. Vous voyez, il a tout aspiré. Celle-ci, c'est juste parce qu'elle n'était pas devant lui. Il passe sous les meubles. Vous ne faites rien. Vous le laissez tranquille. Il va venir nettoyer. Oh là là, je vous saoule avec ça, mais il est tellement bien. Donc, il nettoie, il aspire. On voit la trace de la petite lingette qui est passée. Vous voyez, je fais une trace avec mon doigt. Ce que je peux éventuellement vous montrer aussi. Je vous le montre parce que si ça vous intéresse, comme ça, vous le voyez vraiment dans les moindres détails. Vous voyez les fonctionnalités. Donc là, il y a le petit réservoir, vous voyez. Voilà. Avec la terre que j'ai mis. Donc du coup, il a bien tout aspiré. Vous voyez, on voit bien toutes les saletés. Il suffit un petit filtre de changer. Il y en a un autre, il y en a un nouveau avec. Donc là, vous me suivez toujours dans mon week-end. Je suis allée faire des courses rapides. Je suis un petit peu en retard pour la nounou. Donc là, j'ai mes sacs. Je vais vous montrer. Ils sont super bien. Je les avais achetés à Carrefour. Ils ne les ont pas tout le temps. Ils sont sur coulette. Donc ça, je les avais achetés quand j'étais enceinte. Et du coup, c'est super pratique. Je fais des courses lourdes et je ramène ça à la maison rapidement. Donc là, j'ai fait des courses parce qu'à partir de lundi, je commence le programme Beauty Time. 28 jours de sport à faire à la maison pour se muscler, se tonifier et perdre du poids sans matériel. Voilà. Donc ça, c'est cool. Alors, mes petites courses. Je vous montre ça rapidement. Donc des cadeaux pour Gianni. Je lui achète toujours des trucs. Alors ça, le petit filet pour ranger tous les jouets de bain parce qu'il commence à en avoir une tonne. Il tient assis dans le bain. Donc je le surveille. Mais j'ai acheté un tapis de bain parce qu'il glisse sinon avec la matière de la baignoire quand il n'est pas dans son cercle attaché. Donc voilà, du dentifrice. Alors je lui ai pris des nouvelles tétines parce que monsieur Gianni Tho, il veut garder ses tétines de 0,6 mois, des mini tétines avec des tout petits embouts. Donc c'est celle de la marque Nuke. J'ai gardé la même marque. Je vais lui essayer tout à l'heure. On va voir s'il les veut. Mais en fait, il ne veut pas les grosses tétines. Il veut ses tétines de bébé avec des tout petits embouts. Mais maintenant, il a une grande bouche. Donc voilà, des bavoie, un peu plus grands parce que j'avais des petits, des petits vêtements. Un petit canard qui avance dans l'eau. Des pâtes intégrales. Un petit peu de légumes pour la préparer pour quand j'ai la flemme. Des ravioles pour PJ. Donc moi, je vais manger vraiment propre à partir de lundi. Donc là, PJ ne mange plus de viande. Donc au niveau des protéines, je prends des choses comme ça. Des pavés végétales, du pois chiche, plein de petites choses comme ça. Soja et blé. Moi, je mange de la viande encore. Moins qu'avant d'ailleurs, j'ai bien réduit. Mais je mange de la viande. Des blancs de poulet pour le matin avec des tranches de pain de nuit. Parce que quand je vais faire mon programme, je prends un petit déjeuner salé. Avec les carrés fraisées 0%. Et pour l'éménagement, j'ai acheté du scotch et des feutres. Pour être bien organisé, tout noté. Et des petits fruits. Voilà. Donc ça va être un vlog vraiment vite familial. Donc là, le sèche-linge, il est fini. Donc ça, c'est un peu sensible. Donc je ne mets pas au sèche-linge. Tac. On va aller chercher le petit. Hop. Hop. Alors, Gianni, il aime trop regarder le linge qui tourne. Des fois, je le mets devant et on rigole. Ça, je vais le mettre sur un cintre. Dans la chambre. Et on va vite aller le récupérer. Parce que c'est l'heure. Gianni. Alors, on a été gentil ? Coucou. Bonjour. Moi, maintenant, j'ai huit mois et demi. J'ai deux petites teintes ici. J'ai des plats en haut. Vous avez vu ? Qu'est-ce que tu fais ? T'aimes bien les lunettes ? En plus, avec tes deux dents en râteau, tu vas toutes me les rayer. Hein ? Oh, oui. Oui, maman. Je raye tout, moi. C'est moi qui décide. J'ai récupéré Gianni. Vu que je t'ai garé pas loin. J'ai récupéré des bacs pour le déménagement que j'ai acheté tout à l'heure à Carrefour. T'as vu ? Il y a du courrier ? C'est pour qui, papa ou maman ? Tiens, la petite clé de la boîte à lettres. Hop. Et de l'autre côté, tiens la lettre. Tiens. Voilà. Merci. On va téter. On va téter. On va tester les petites tétines que je vous disais tout à l'heure. On va voir si elles sont pas trop grosses. C'est du 6-18 mois. En fait, les enfants, c'est vrai, on m'avait toujours dit que c'était comme ça. Mais au final, ils préfèrent l'emballage. Donc, ça sert à rien d'acheter des choux. Mais vous prenez les emballages. Hein ? Vous préfère l'emballage ? Je te le laisse si tu veux. Est-ce que t'es prêt pour le test de la nouvelle tétine ? Non, pas l'emballage cochon de Carrefour. Ça, c'est caca. Regarde. C'est les nouveaux embouts. Fais voir. Les embouts, comme je vous dis, dès que c'est à partir de 6 mois, elles les trouvent trop gros. Tiens. Ah, tu la regardes ? Oui. Regarde. Tu n'es pas très habituée. Bon. Il a sa tétine. Tiens, tu veux montrer ce que tu sais faire ? Allez. Voilà. Donc voilà, Gianni, boit la bouteille. Alors, Gianni, l'évolution, c'est un petit bébé qui marche à quatre pattes. Bien sûr, il va toujours là où il n'y a pas le tapis. Gianni, maintenant, il sait s'asseoir. Il sait se mettre debout. Il y a vraiment une évolution. C'est vrai que c'est plus intéressant que quand il était tout bébé. Donc là, il est en train de tourner les yeux. Vous voyez, il est en train de tourner l'œil du camion. Petit style pour bébé Gianni. C'est vrai que j'aime trop l'habiller, lui faire des petits styles. Attention. Mon fils, est-ce que tu souhaites t'électrocuter ? Non. Là, c'est maintenant un vrai bébé qu'il faut surveiller. Parce qu'il fait que des petites bêtises, vous voyez. Ouais, les bêtises, tu kiffes ? Oh, c'est plutôt sympa, maman. Et Gianni, dans sur du Michael Jackson. Oh, il est grand. Ouais. Petit, petit bébé. Oh, mais tu ries et tu bêtes. Tu ries et tu bêtes, mon fils. Allez, j'arrête de l'exciter. On fait dodo. Pour ce soir, des sushis. Voilà, soupe miso. Salade de chou. Ça, je crois que c'est shirachi. La petite soupe qui fume. Trop bon. Les petits poteaux à Gianni. Donc, eux, ils ont mangé des petites os avec des petites saucisses. Voilà, on a flingué les sushis. Donc, c'est vraiment soirée fille. Jennifer, une des meilleures copines de ma sœur. Depuis, depuis, depuis le collège ou le lycée ? Depuis 30 ans. Depuis 30 ans. Donc, elle est en train de lui monter, c'est quoi, là-bas ? Un trotteur qu'elle lui avait acheté, d'ailleurs, à Noël. Donc, vu que Gianni tient debout, elle vient de lui faire le trotteur. On va enlever les chaussettes et on va tester ça. Coucou, mon bébé. Tu vois, tu as blessé, hein ? Coucou. Tu es fort du monde. Allez. Première fois. Allez, bébé Gianni, oui ! Et tes pieds. Il a fait que c'est vrai qu'il n'avait pas parti. Ouais, je crois, ouais. Oh ! Gianni, on se réveille. Il a eu son petit caméléon, donc, d'hier. Oh, rigolo. Je voulais vous montrer... Alors, là, Gianni fait son dodo. Le matin, il fait une petite sieste. Je lui avais appris que j'ai trouvé ça à H&M. J'ai trouvé ça rigolo. De base, pour un adulte, c'est pas trop mon style. Mais après, sur un petit bébé, j'ai dit que ça peut être rigolo. Je verrais pas PJ avec ça. Ça se trouve, il en met le beau. Un petit bob bleu marine. Du coup, PJ m'a offert une paire de baskets Nike. Je suis allée changer la taille. Donc, elles sont trop belles. Je vais les mettre aujourd'hui. Moi, j'adore être en basket. Je trouve ça super confortable. Et Nike, c'est ma marque préférée en basket. Du coup, vu que je suis passée à H&M, je me suis pris des petits basiques comme ça. Un petit peu... Je me suis pris des petits basiques côtelés comme ça. Aujourd'hui, je pense que je vais mettre un blanc avec les baskets. J'ai repris deux t-shirts basiques blancs parce que je trouve qu'avec les années... L'année dernière, ils étaient plus blancs. Et pareil, deux petits t-shirts noirs. Donc là, je me prépare avec ma petite coiffeuse. Bébé Janito, il est ici. Alors, en fait, je l'emmène partout avec moi dans les pièces. Petit coquin. Je ne sais pas si c'est moi qu'il est mal habitué. Ou s'il n'aime pas rester seul. Ou si c'est une passade. Je ne sais pas. Premier bébé. Donc, première expérience. En fait, Jany, il n'aime pas rester seul dans une pièce. Il déteste ça. S'il se rend compte qu'il est seul, il se met à pleurer à Queenie et il n'aime pas. Après, en dehors de ça, c'est un bébé super gentil, super cool, qui sourit beaucoup. Maintenant qu'il marche, il se met debout partout, super téméraire. Il joue avec tout. Il faut vraiment commencer à bien le surveiller. Par contre, là, c'est vraiment une attention du quotidien. Et même avec ça, il se fait des... Bah voilà. Il vient de se taper la tête avec la boîte à parfum. C'est une attention du quotidien. Sinon, il est assez costaud. Des fois, il tombe et tout. Il ne pleure pas trop. Ça lui arrive. Regardez, il vient de se mettre un coup sur la tête. Mais Jany... Mon fils, attends. Déjà, on va enlever ça. Et on va te donner ça. Voilà, c'est moins dangereux. Donc voilà. Tout ça pour vous dire qu'en général, je ne le laisse pas seul dans une pièce parce qu'il n'aime pas. Et puis du coup, il va chouiner. Donc, il reste avec sa mamouine. Ce soir, on va faire le bain. Donc maintenant, quand il est sur la table à longer, il faut vraiment le surveiller parce qu'il tourne de partout. Jany, encore ? On a changé la couche. Pour les couches à Jany, j'aime bien les Love & Green. Elles sont super bien. Après, moi, je l'ai toujours changé Jany avec des cotons et du liniment. Après, peu importe la marque. Il n'a jamais... Enfin, je touche ma tête. Il n'a jamais trop eu de rougeur. Ce n'est pas un bébé qui a des fesses rouges. On le change tous les biberons. Tous les biberons, toutes les 3 heures. Paf ! Jany, c'est un petit mangeur de base. Il boit des petits biberons. Sur celle-ci, il y a écrit Baby Jany To. Je les ai fait faire sur un site Chousy. Sur l'autre, il y a écrit Jany. Il y a plein de petites chaussures comme ça pour bébé. Et vous les faites personnaliser. C'est trop mignon. Il y a des Nike, des Converse. Il y a plein de petites marques. Alors là, du coup, je prends Mang. Depuis l'accident, en fait, c'est vrai que je ne cuisais plus trop. Et là, je suis restée sur les produits Goût de Goût. C'est bon, c'est bio. Jany les mange bien. Donc là, je l'ai mis dans un petit pot. On va récupérer les échantillons pour tester les gâteaux de mariage. Je vais les prendre. On va les goûter à la maison. Donc là, il y a Pépito. Donc, je suis en retard comme d'habitude. On va aller chercher les gâteaux. Pour le mariage, on va goûter les saveurs. Et puis après, on choisira notre pièce montée. Ok, mon bébé ? Allez, c'est parti. Donc, bébé Giannito dans son petit siège auto avec son prénom. Et il y a un petit drapeau italien, mais il doit être dessus. Donc là, en fait, je lui ai mis un petit jouet. J'ai mis le GPS. On va aller chez ma copine. Du coup, qui a un bébé aussi. Du coup, je suis venue récupérer la boîte pour goûter des saveurs pour le gâteau de mariage, le wedding cake. Elle m'a offert des petits macarons, trop gentils. Donc du coup, je vais les mettre au frais chez ma copine. Et on va goûter ça ce week-end avec Péji pour qu'on puisse choisir pour le gâteau du mariage. Bonjour. Voilà, c'est lui qui tient la perche. T'es content ? T'es content, mon bébé ? Oui ! Oh là là, tu fais des bêtises ! Je t'en lâche ! Gianni ! Gianni ! Dans ton voyage, il faut essayer de ne rien oublier. Gianni dort, donc je lui ai mis la poussette en mode dodo. Il va se réveiller, mais je vais le mettre dessus. Le pauvre, il a la tête en plus. Il a la tête toute... Ça va lui faire mal à la nuque, le pauvre. Donc on est arrivé chez ma copine, donc bébé Gianni tout. Il a volé tous les jouets de son petit pote. Donc voilà, vous voyez, il est là. Je monte que ses petits pieds. Je préserve l'intimité des autres bébés. Moi, si je veux montrer le mien, ça me regarde. Donc bébé Gianni avec son petit pote à la compote. Donc là, on a fait le bébé, on va manger. Ça va vers bon. En tout cas, il ne lâche pas son jouet. On est en train de manger. Voilà. Donc là, on fait manger les bébés. Et après, nous, on va manger des petits toasts avec des escalopes et des moelles au chocolat fait maison. Je suis bien reçue. On est bien reçue, chaque copine. Et bon appétit, bien sûr. C'est bon ? Ouais. Il fait beau. Il n'a pas arrêté de pleuvoir. Donc là, il y a un petit rayon de soleil. Du coup, je suis venue au parc avec Gianni. Ça fait du bien de le sortir un peu. Moi aussi. Donc voilà, petite sortie. PJ n'est pas là ce week-end. Il est à Toulouse. Il y a un salon du fitness, je crois. Voilà. Donc du coup, ils ont un stand là-bas. Ils vendent leurs vêtements. Voilà. Pour nous, c'est petite balade et week-end avec mon fils. On le voit ou pas là ? Vu que PJ n'est pas là, je vais me dévouer. Je vais lui en laisser la moitié. Donc là, je vais goûter les gâteaux pour le mariage. Vous savez, on va faire un gros gâteau, un wedding cake. En plus d'un buffet de plein de petits desserts. Donc je vais goûter les saveurs que j'avais choisis. Là, c'est chocolat blanc framboise, caramel, fraise et trois chocolats. Voilà. Ensuite, pour la déco, on fera vraiment ce qu'on voudra. Je ne sais pas encore. Je n'ai pas d'idée. Mais on voulait déjà goûter les saveurs pour choisir ce qu'on voudra. Donc bon, ben là, chocolat blanc framboise, je vais goûter. Trop bon les gâteaux. Donc je ne sais pas ce que va être mon choix final. Mais là, maintenant, franchement, je préfère chocolat blanc framboise et caramel. Trop bon. Tes petites quenottes. Léon le gammé. Léon. Je le couche aux alentours de 19h30. Donc là, il est au toto. J'en ai profité. J'ai rangé un petit peu la maison parce que vu que j'étais seule avec lui la journée, je ne range pas trop parce que je m'occupe de lui maintenant qu'il commence à se mettre debout à marcher. Voilà, je m'occupe de le surveiller. Donc c'était le bordel. J'ai rangé un petit peu la maison. J'en profite qu'il dorme. Maintenant, je suis douchée. Je suis démaquillée. Je vais manger un petit peu. Il reste des sushis d'hier. Donc je vais manger des sushis. Et je pense que je vais regarder Netflix. Ensuite, je vais aller au lit. Et ensuite, on va se réveiller pour le biberon parce que Jenny ne fait pas encore ses nuits. En général, il se réveille entre 3 et 5 heures pour un biberon et pour la tétine une ou deux fois. Mais bon. Voilà, il dort dans sa chambre. On m'avait posé cette question. Donc il dort dans sa chambre qui n'est pas très loin de la nôtre. Voilà. J'ai un petit coup de barre là. Je ne vous cache pas que je vais manger. Allez, je vais dormir. Dimanche matin, c'est l'heure du bain. Donc maintenant, il tient assis. Je lui mets le tapis en sidérapant. Je le surveille. Parfois, je mets le socle comme ça dans la baignoire. Mais il aime de moins en moins maintenant. Qui tient assis, il préfère rester comme ça. Quelle évolution mon bébé. Petit pied à croquer. Moi, je l'autre côté. Ce sera mieux pour tes dents. Voilà. Non. Mais c'est qu'il commence à être malin les filous. Donc le bain, c'est fait. Là, on va prendre un petit biberon. Du coup, après, dans la matinée, il va faire une sieste. Donc c'est moi qui en profiterai pour aller me doucher. Voilà. Pour l'instant, un petit biberon. Tu fais bravo, Gianni ? Bravo ! C'est bien ! Pour mes cheveux, Gianni et Tododo, je vais mélanger un peu d'huile de ricin. C'est pour ondes, cils, cheveux. Et de l'huile de noix de coco. Je vais mélanger les deux. Je vais mettre sur toutes mes longueurs, tous mes cheveux. Je vais faire un chignon. Et je me les laverai ce soir. Je vais les laisser poser toute la journée. On ne voit pas, mais c'est pour les cheveux. L'huile de coco aussi. On peut la cuisiner ou la mettre sur les cheveux, sur la peau. Elle a plein de biens. Donc aujourd'hui, je vais faire un petit mélange comme ça. Voilà, les cheveux secs. J'avais fait un genre de air contouring. Vous voyez, c'est un petit peu plus clair. J'ai la trace de ma barrette. En gros, c'est sur le contour du cheveu. Des mèches un petit peu plus claires. Voilà, ça donne cet effet. On va voir comment ça bouge, comment ça vire. Pour l'instant, ça va, j'aime bien. Mais c'est vrai que d'avoir éclairci, ça a un petit peu séché les cheveux. Donc heureusement, j'ai mes gélules glia pour les cheveux. Qui vont me les rendre tout beaux. Donc comme ça, je vais avoir les cheveux bien hydratés toute la journée. Mais bon, c'est assez grave, il faut faire attention si vous posez la tête sur votre voiture, le siège de votre voiture ou des choses comme ça. Mais sinon, le cheveu, il boit bien toute la journée et après, il est vraiment de bonne qualité. Bon, moi, je fais un petit chignon.